Je m'appelle James, je suis de Londres, j'ai 30 ans, j'ai un acteur et c'est mon premier film. C'est mon premier vrai rôle dans n'importe quoi. Il y a un style cool, je voulais des belles images, beaucoup de couleurs, beaucoup de musique. Où est-il ? The Last Throne est un film qui se passe au début de la Première Guerre mondiale, où un fermier, Leonard, vit en paix avec sa famille et il essaie de rester loin de cette guerre, mais il est obligé d'être dedans. Et les Allemands attaquent, ils attaquent son village et il doit prendre cette décision à la place de rester à une distance, de prendre la charge et de guider les gens de son village à se défendre et à évader cette force. Dans l'autre sens, c'est aussi l'histoire sur un homme, un Allemand qui a beaucoup de problèmes dans sa tête et il prend tout le monde avec de son péloton allemand, dans sa folie en fait, et ça cause une escalation. J'ai voulu faire un film où ça m'a intéressé, où les gens bons font parfois quelque chose de mauvais, les gens mauvais font parfois quelque chose de bon. Et ça te donne comme spectateur une confusion de qu'est-ce que la guerre fait avec quelqu'un et est-ce que les mauvais choses sont parfois causées par des gens qui ne devraient pas être en charge. Ce film, il y a un style cool, j'ai essayé de mettre dedans, juste être très simple avec mes mots. Je voulais des belles images, je voulais beaucoup de couleurs, beaucoup de musique, que c'est frais, que c'est très accessible. Mais un film comme ça ne pourrait jamais se faire en Amérique. Un film qui prend son temps, il y a des dialogues, il y a aussi des côtés que les Américains ne comprennent pas s'ils le feraient dans le sens des actions de personnages et comment des personnages prennent des décisions. Si on l'a dit maintenant, il y a une ambivalence que j'ai essayé de crier aussi. Parfois, on pourrait dire parfois qu'ils prennent des armes, est-ce que c'est un film pro-guerre ? Est-ce que c'est un film pro-arme ? Est-ce que c'est un film qui dit qu'il faut défendre sa maison et sa patrie ? Ou est-ce que c'est un film anti-guerre ? Parce qu'il y a aussi des personnages qui sont complètement contre. Et pour le spectateur, je ne suis pas là pour être le donneur de leçons de morale. Mais je crois que dans le montage, il y a une balance que comme spectateur, tu essaies de trouver où est-ce que le film essaie d'y aller, quel est le message du film à se clencher. Et il y a cette ambivalence qui te pousse à gauche-droite parce que tu suis des personnages, tu vas de Ian à Sacha à Joe et tu retournes et tous les side personnages à côté. Et tu ne sais jamais vraiment quel est le message central. Et ça te force, le spectateur, tu as un film de pop-corn, un film américain, mais il te force à rester actif. Je suis fier sur ce cast international qui a pris son temps pour collaborer et trouver des angles uniques à chaque personnage. Et Ian Glenn, Joe Anderson, Sacha Luce, James Downey, Julian Kostov, Emma Dupont, la fille de Ian dans le film, elle joue incroyable. David Calder, Joran, je connais déjà depuis huit ans, on a fait le film ensemble, le court-métrage, dix ans. Kudnebov, qui a donné son, sa grâce. Johanna, c'est une jeune fille, mais plus totalement une enfant. Elle commence à avoir son propre avis, son caractère. Elle a du caractère. Mais en même temps, c'est la plus jeune de sa famille. Elle a perdu sa maman, donc elle a... Mais elle a quand même une maturité. Et je trouve que c'est une combattante très, très forte et en même temps, voilà, un très beau mélange de vulnérabilité et de force. Je pense que le gros caractère, c'est pas vraiment une émotion, mais oui, c'est cette révolte un peu qu'elle a envers la vie et puis envers la guerre. La vie parce que sa maman et parce qu'elle a des conflits avec son frère. Et puis la guerre, ça la rend folle, quoi. Ça l'enrage. Et ça, j'ai dû le trouver en moi alors que j'avais pas forcément de rage pour la vie. Pour moi, c'est pas un... ça se passe pendant la guerre, mais c'est pas un film d'histoire ou d'action. Voilà, c'est vraiment un... c'est vraiment l'émotion qui domine et qui est le centre du film. Je veux dire, les personnages, les relations. Et oui, c'est ce qui découle de la guerre, mais plutôt dans l'humain, quoi. I mean, you know, Adrian's an artist, he's a dreamer, and he's, you know, he's a very passionate person at his core. And I think what I wanted to tap into was this boy who, you know, he's suffered tragedy before the film starts. You know, he's lost his mother a few years ago. And then all of a sudden, he falls so deeply head over heels in love with this beautiful woman. And I just wanted to explore what that does to him, you know. It's the first time he's felt happy again in such a long time. And, and, but here's, you know, the kind of obstacle with that was his father, you know, his father forbids this relationship from happening. So, yeah, you meet him at a pretty, pretty intense time in his life. And he's in this conundrum where, you know, on one hand, he wants to follow his heart and, and, you know, you know, just given to those desires of, you know, marrying someone from another status, someone who makes him so happy. But on the, on the other hand, he's, he wants to make his father proud and, you know, gain his approval and respect by becoming a farmer and marrying someone else. But yeah, you can't quite have both of these things. So something's got to give. And yeah, he has to make a very difficult decision. I'd say, you know, the love is the, is the real sort of backbone of the film. And then it's got sort of, it's about courage, resilience, grief, as you say, but I think it's about, you know, the way in which people handle grief, you know, some people communicate it. Some people, everyone deals with it in different ways. And I think the struggle that, that Ian's character Leonard has bringing up these kids is that communication completely breaks down. They don't know how to talk about it. And that brings up some real, real problems in the family. And we're sort of trying to, we're trying to deal with that, you know, before the war emerges on the doorstep of the farm. And so, yeah, it creates some pretty interesting drama. That's for sure. It's not, it's not as black and white as you may think, you know, it's, and what I think is a testament to some of the writing and to Joe Anderson's formidable performance, because he is a guy who is, does some pretty horrific things. And yet somehow like in the sort of the third quarter of the film, there's a part of you that still sort of like empathizes with him. And that's no easy feat to do. And I think it makes the whole dynamic of the story and the characters like that much more interesting. Yeah. Who have I been praying to all this time? You were my shelter, my quiet place in the chaos. You were my respite, the calm in my storm. Your memory follows me, as constant as my shadow.